Deux personnes ont été tuées par balle et une troisième blessée lors d'une nouvelle nuit d'émeute à Kenosha aux Etats-Unis. Les tirs ont eu lieu lors de manifestations de soutien à Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par un policier blanc de la ville lors de son interpellation. Plus tôt dans la journée, ce mardi, l'avocat de la famille a expliqué que son client a dû subir plusieurs opérations. Le diagnostic médical à ce jour, dit-il, c'est qu'il est paralysé. Ce sera un miracle pour Jacob Blake Jr. s'il remarche un jour. La scène a été filmée par un témoin, sept coups de feu retentissent sur l'enregistrement. La colonne vertébrale de Jacob Blake a été touchée ainsi que des organes internes. La famille réclame justice, mais la mère de Jacob Blake a aussi appelé à l'apaisement. « Si Jacob savait ce qui se passait et jusqu'où cela va, la violence, les destructions, il aurait été très mécontent, » dit-elle. « À tous les policiers, je prie pour vous et pour vos familles. » Une enquête a été ouverte suite à la fusillade meurtrière de la nuit dernière. Elle a eu lieu au cours de la troisième nuit des meutes. Peu de détails ont été donnés officiellement. On ignore notamment l'identité des victimes. d'être en tuite.